l'afrique est sauvé vraiment on est sauvé et vraiment il ya un vaccin contre le paludisme il ya un vaccin contre le paludisme alors hier quand je consultais la page de l'om s je consultais page chaque jour pour voir les nouveautés alors le directeur section santé de l'afrique a fait cette annonce la directrice je veux dire dont le vaccin est disponible il ya déjà un vaccin qui a fait une preuve d'une efficacité dans trois pays au malawi au kenya et au ghana depuis 2018 ce vaccin est en essai et les résultats sont spectaculaires donc maintenant on est à la phase d'une production massive dont l'om s les structures les firmes qui produisent ce vaccin notamment gsk attendent le financement pour une production massive dont je vous teniez informé quand est-ce que le vaccin sera disponible chez moi en afrique parce que le paludisme fait beaucoup de dégâts on parle du VIH on parle des maladies cardiovasculaires mais le paludisme fait beaucoup de dégâts en afrique c'est un tueur vraiment c'est un gars qui fait beaucoup de ravages les enfants de 0 à 5 ans 260 000 décès chaque année en afrique 260 000 chaque année en afrique de décès donc voilà l'annonce que j'avais à faire aujourd'hui maintenant je ne vais pas entrer dans les débats de vaccins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il ya un débat le vaccin du coup vite ça marche ça ne marche pas c'est pour espionner c'est pour faire non je veux pas entrer dans ce débat là tout ce que je peux vous conseiller de faire c'est que premièrement en afrique lorsqu'on est pauvre lorsqu'on n'est pas le niveau financier pour imposer notre politique sanitaire on n'obligeait de subir peu importe le moyen on n'obligeait de subir donc est-ce que vous contrôlez ce qu'il ya dans le vaccin contre le bcg le bcg panneau donc contre la tuberclose vous ne contrôlez pas contre le tétanos vous savez ce qu'il ya l'intérieur contre la dysphérie est ce que vous connaissez contre la typhorie est ce que vous connaissez vous ne connaissez pas donc ce n'est pas une discussion qu'on peut avoir parce que nous on n'a pas les moyens de s'imposer on n'a pas les moyens pour dire voilà nous on refuse le vaccin et puis nous on crée notre propre vaccin si on pouvait avoir des laboratoires et les moyens financiers pour dire voilà nous on va fabriquer notre propre vaccin on attend les laboratoires sont en train de travail et tout mais votre vaccin là nous on ne veut pas là on peut dire qu'on est sur une bonne longueur d'onde mais lorsqu'on reste là chez soi et on dit que non je veux pas le vaccin ça va me déranger tout c'est pas stratégique c'est pas stratégique les amis donc aujourd'hui je vous conseille de vous vacciner moi je suis vacciné contre le comique mes parents sont vaccinés contre le comique on ne force pas quelqu'un à faire son vaccin mais il ya des réflexions qu'il ne faut pas tenir sur le plan sanitaire alors je veux vous tenir informé du déploiement de ce vaccin contre le palaisisme qui aura forcément beaucoup de répercussions parce que le médecin aujourd'hui c'est pas seulement celui là qui prescrit des médicaments on a dit on voit là il ya le protocole il faut mettre la quinine non sinon le médecin doit suivre l'actualité médicale le médecin doit suivre l'actualité économique le médecin doit s'intéresser aux gens aux enjeux économiques mondiaux et nationaux parce que je vous prends un exemple si aujourd'hui vous avez la quinine qui marche et qui a toujours marché et vous n'avez jamais eu un cas où vous avez hésité vous êtes dans un village vous êtes peut-être soit je sais pas trop à boire qu'est en côte d'ivoire vous appliquez votre protocole de quinine sur les cas de panne et vous avez un résultat satisfaisant à plus de 99% et demain on vous fait comprendre que non la quinine elle marche pas très bien mais tel attention à vous croyez qu'avec votre bon sens sur votre population avec vos résultats surtout des résultats notés ok surtout avec des 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 résultats chiffrés pas que vous pensez dans votre tête non quand vous faites votre étude rétrospective vous vous rendez compte que non avec votre expérience voici le médicament qui mange il ne faut pas suivre à la veuglette tout ce qui se passe sur le plan international et national il ya des enjeux économiques donc derrière et le médecin doit s'intéresser à ça je ne suis pas pour les gens qui pensent que non le médecin doit seulement rester à l'hôpital il doit seulement consulter les patients il doit attendre non 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 le médecin c'est un tout le médecin doit intégrer toutes les autres secteurs d'activité qui peuvent influencer sur la médecine et il y en a qui influencent chaque jour on ne doit pas être seulement le moins le maillon qu'on peut balancer à gauche balancer à droite non on doit aussi comprendre ces enjeux là afin de satisfaire la population locale afin d'apporter un résultat meilleur afin de toujours s'améliorer au quotidien par rapport à nos résultats ok aujourd'hui on a un résultat x est ce qu'on peut avoir un résultat x plus 1 est ce qu'on peut avoir un résultat x plus 2 en fonction de notre expérience et généralement en fonction des études qu'on a créé si aujourd'hui on vous dit par exemple que la clinique ne fonctionne plus et vous avez votre résultat local que la clinique fonctionne qu'est ce que vous avez fait vous avez prescrit vous avez prescrit bien sûr il faut prescrire parce que ça fonctionne et tout ça il ya des enjeux avec des films et des laboratoires et tout donc il faut faire très attention j'ai vu que les médecins à s'intéresser toujours à tous ces enjeux à lire l'actualité qu'est ce qui se fait qu'elles sont les recherches qui sont en train de se faire au quotidien pour pouvoir s'intéresser à ça pour pouvoir s'améliorer au quotidien donc voilà l'information que je voulais vous dire l'information est tombée hier le 6 octobre j'ai jugé bon de vous dire ça aujourd'hui afin que tout le monde soit au courant donc je vous tiens informés pour les nouvelles recommandations et pour l'évolution de ce vaccin de ce vaccin